Générique 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 Amis sportifs, bonjour à toutes et bonjour à tous. La liste des écureuils retenus pour affronter les épais vieux du Togo le 24 mars prochain a été publiée ce mardi. Quatre nouvelles têtes dans deux de la Vitale League 1 font fêter leur première apparition en sélection nationale. La composition de cette liste et son analyse au cours de cette émission. La phase allée de la Ligue 1 s'est achevée ce week-end avec l'exploit de Soleil FC face au buffe du Borgou, le leader. Nous allons faire le point de la 29e et dernière journée de cette phase allée dans cette émission. Également, participer à l'insertion des enfants déshérités au Bénin à travers la pratique de la BAT Oval. C'est l'objectif que poursuivre l'ONG Ruby pour tous et l'association française jeunes abrésiens solidaires, JAS. Nous allons faire le focus sur le partenariat qui lie ces deux associations au cours de cette émission Sport Plus. Bienvenue sur Sport Plus. René-José Sago, bonjour. Bonjour Larios, bonjour plateau et bonjour aux amis sportifs. Arnaud Akako, bonjour. Bonjour Larios, bonjour à toutes et à tous. Wilfried Aydon, heureux de vous retrouver sur ce plateau. C'est moi, plaisir. Bonjour Studio, bonjour à tous. Nous reviendrons après ceci. Démarrons ce tour d'horizon de l'actualité sportive nationale par la du 9e journée de la Ligue 1. L'équipe professionnelle de l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAFootball Club conclut sur une bonne note la première partie du championnat. En déplacement, elle s'est imposée face Aïma FC un but à zéro samedi au centre d'excellence de Misreté. Reportage Anaëlle Dowou et Christian Tomahimena. USAFootball Club USAFootball Club termine bien la phase allée de la Ligue 1 2018-2019 avec une troisième victoire d'affilée. Cette fois-ci, Marcel Dandino et ses coéquipiers sont allés dominer leurs homologues d'Aïma FC à Misreté un but à zéro servi par Thibaut Alaé à l'entrée de la surface de réparation. Eric Sewa bat Damilola Chey Wilson d'une frappe sèche à la 69e minute. Après avoir concédé l'ouverture du score, Aïma se projette vers l'avant pour égaliser. Des espaces se libèrent derrière. USAFootball Club multiplie les situations les plus nettes mais sans faire le break. De même, les locaux ne parviennent pas à tromper Marcel Dandino. Le score en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Satisfait, Richard Bior revient sur les ratés de son équipe. Nous étions venus dans le but d'enchaîner puisque depuis un certain temps nous avons commencé par retrouver la victoire et on était venus dans le but d'enchaîner. Je crois que ça a été chose faite ce soir. Le football c'est un jeu d'entraînement. Celui qui loupe les entraînements c'est mon avançant. Toute la semaine il était malade mais comme il fallait faire avec lui je l'ai mis dedans. Donc c'est un manque d'entraînement. Vous voyez, il n'avait pas ses réflexes. Il n'avait pas ses automatismes. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a louper tant d'occasion. Du côté d'Aïma, Urbain Renfort sort déçu de cette confrontation. Il exprime sa déception. Forcément, je suis déçu parce qu'on avait à quoi de finir la phase allée avec une victoire. On voulait se repositionner avec 26 points pour être au moins parmi les 5 points avant la phase retour. Malheureusement, on prend ce but là sur un compte. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Quand on voit la vision du match je ne pense pas quand même qu'on mérite de perdre. C'est vrai qu'après le but nous on n'a commencé pas à sortir pour maquer et derrière il y a énormément d'occasions mais je vois avant le but le jeu était beaucoup plus écrivé. Je suis un peu déçu quand même de cette défaite là parce que je pense quand même si on a été un peu plus efficace on pourrait quand même même si on ne gagne pas on pourrait quand même rapporter au moins un petit point. Malgré cette victoire USA UFC fait du surplace au classement à cause d'un goal à Vira défavorable. 13e SECO avec un USS craqué 22 points moins 2. Elle est devancée par Avranco Omnisport Energy FC et la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques qui dispose d'une meilleure différence de but. Aïma 23 points plus 2 conserve sa 8e place en dépit de sa défaite. Soleil FC a créé la sensation lors de cette dernière journée. Jonas Bidé et ses poulains ont remporté le duel des extrêmes face au leader Buf FC du Borgo un but à zéro devant un public acquis à leur cause. La lanterne rouge sur les FC boucle la phase allée de la Vitaleur Ligue 1 par un espoir. Après 11 défaites consécutives les protégés de Jonas Bidé ont dominé le leader les Buf FC du Borgo un but à zéro à René Pleven. Avec un bloc équipe bas tout au long du match ils ont su faire la différence très vite sur leur première opportunité un coup franc obtenu à la lisière des 16 mètres. 14e minute Alain Guigjimin Bachérif Dinkaku Il censure une opposition de style Buf attaque Soleil défend. Tout ceci est ponctué de contestation des décisions du corps arbitral surtout du côté des visiteurs. Soutenu par le public Benoît Gouhoïdou et ses coéquipiers résistent aux assauts répétés de Nabil Yaru et consorts et même quand ils cèdent leurs adversaires ne trouvent pas le cadre. Si tu as une équipe après tu connais le niveau de ton équipe tu vas faire avec. Tu ne vas pas aller au-delà de tes possibilités. Il ne faudrait pas comprendre le risque devant le leader du championnat. Donc ils savaient avant le match qu'ils allaient défendre du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi ils procèdent sur des contre-attaques et après ils se repositionnent à la paix du ballon. Donc c'est l'option d'aujourd'hui ça. c'est notre système de jeu, notre manière de jouer. On a joué en 4-4-2 mais les deux du devant ne sont pas à plat. C'était... Voilà. Donc c'est pourquoi vous l'avez constaté de cette manière. C'était notre manière de jouer aujourd'hui contre les bifs. Au thème du match, les rayons solaires réapparaissent après une longue période de disette. Les bouvidés ne mûgissent plus depuis deux matchs. À 48 heures de leur confrontation, l'entraîneur de soleil Jonas Bili avait appelé son homologue des bifs Bruno Goudjo Adola à la prudence au détour d'une entrevue. Suivons-le pour plus de détails. Je suis quelqu'un de très effacé. J'avais vu avant hier le coach des bifs qui est un jeune frère à moi, ami à moi, et je lui ai dit comment le match me va se passer. Il m'a dit qu'il va m'égorger. Il a fait comme ça, il va m'égorger. Je lui ai dit attention, on est en foot, il ne faudrait pas que le couteau aille à ta gorge. Il dit non, c'est clair, c'est trois, c'est six jours. Il a dit non. Comme je le connais, je lui ai dit calme-toi, c'est un débit. Il ne faudrait pas que les gens sous-estiment ce match parce que partout dans le monde, le dernier gagne toujours le premier. Pas toujours, mais souvent, le premier. peut-être que c'est ce à quoi on va assister le dimanche. Il m'a dit non, que les carottes sont cuites. Comme tu n'es pas Dieu, le jour J, on verra. Donc j'ai galvanisé mes joueurs, je les ai parlé. Ils s'étaient tous avertis comme quoi ils allaient défendre du début jusqu'à la fin. Donc on s'était déjà préparé pour ça durant toute la semaine et c'est ce à quoi on a effectivement assisté. Raison pour laquelle ils ont eu la tête sur les épaules pour qu'on tenir l'adversaire jusqu'au bout. Découvrons les autres résultats et le classement provisoire à l'issue de cette ultime journée de la phase allée de la Ligue 1 avec René-José-Sago. Merci. Il faut dire déjà qu'en match avancé et disputé le vendredi 8 mars dernier, Jacques et Aspac se sont séparés dos à dos par un score nul et viège de 0 but par tour. Le lendemain, du côté de Couben d'avoir la GSP qui est venue à bout de Asvon de Adjououn 1-0. Au stade René-Pleuven, énergie et Avranco Omnisport se sont séparés par un score nul de 1 but par tour. Du côté de Zapota, victoire de Dynamo d'Aboumé face à Upi ou NM 1 but à 0. Du côté de Diougou, score nul 2 buts par tour entre Panthère et Beke. Du côté de Porte-Nouveau, les Dragons sont venus à bout. 2 buts à 1 de l'équipe de Tonnerre et on l'a dit à l'instant. Hold-up du côté de Misséreté pour l'équipe de Zaheu, 1 but à 0 face à Aieman. Il faut dire que pour cette phase d'aller, les Buffs du Borgou, malgré leur défaite au stade René-Pleuven face à Soleil, garde la tête du classement avec 33 points goût différentiel sur plus 10 suivi de 2 dauphins, Beke, Football Club, GSP, 28 points, plus 5 avec un avantage au but marqué pour l'équipe de Bembe. Dans le bas du tableau, nous avons l'US Krake qui tarde à rentrer dans la zone rouge avec 22 points goût différentiel moins 2 alors que Soleil, Upi, One Men, Dragon et Dynamo d'Aboumé restent dans cette zone avec 21 points pour Dynamo et Dragon et 14 points pour Upi, One Men et la lanterne rouge 13 points goût différentiel moins 14. Il faut ajouter ici qu'il n'y aura plus de matchs, c'est la pause en ce moment et on l'a dit, 152 matchs ont été disputés pour 271 buts. Il faut simplement dire que la meilleure attaque revient à Panthère avec 20 réalisations et la meilleure défense revient à Buffs du Borgou 4 buts encaissés. Merci à vous, René Sago. Nous allons directement au stade Jean-Pierre Gascon de Paubert. Quelques ferus se sont prononcés sur l'organisation et le déroulement de cette phase allée suivant les impressions de deux d'entre eux. Il y a bien des années, nous n'avons plus vu un championnat aussi organisé que celui-là. Nous sommes d'abord très fiers de retrouver nos jeunes joueurs sur les différents stades du territoire national. vous avez vu que le championnat a la phase allée de ce championnat. Nous avons vu des phases de jeu quand même très très intéressantes ce qui montre que le niveau du football au Bénin est en train de prendre de la hauteur. C'est bien pour toutes les institutions qui sont entrées, n'est-ce pas, en ligne de compte dans l'organisation de ce championnat. Les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Ça veut dire quoi ? Les fonds ne s'ouvrent pas. En tout cas, concrètement, je ne vois pas ça. Ça ne transparaît pas. Et quitté ici, par exemple, pour la GSP, pour aller jusqu'à Bébérec comme des orphelins, je crois que les gens sont livrés à leur sort. En principe, on devait prévoir un hébergement, qu'on le veut ou non, à toutes les équipes qui viennent de l'intérieur, ne serait-ce que pour leur propre sécurité. Il n'y a aucune sécurité. Ils sont lâchés, livrés à eux-mêmes, à leur sort, ce qui n'est pas bien. Quant au spectacle, ce que je loue pour la Fédération, c'est le fait de mettre une croix à l'entrée payante. Donc l'entrée est libre et gratuite. Ça se manifeste par l'engouement, par le plaisir que les spectateurs éprouvent. Ça, c'est à saluer, c'est alertif, en vérité. C'est alertif. Ce n'est pas une mauvaise politique. Si on doit démarrer, ce n'est pas une mauvaise politique. Mais je ne suis pas trop d'accord qu'on ne continue pas laisser l'entrée libre et gratuite. C'est bon parce que nous ne sommes pas encore éduqués dans le soutien du football. Pour soutenir les joueurs, il faut partir des contributions. Et nos contributions, ce n'est que les 200 francs, les 500 francs que nous payons pour entrer dans les stades. vous voyez, en Europe, les stades, c'est plein à craquer. Et ce n'est pas moins de 110 euros un match. Pas moins de 110 euros, je veux dire, 45 000 francs CFA. Le dernier match, c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça qui anime les joueurs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes joueurs vont chercher à aller jouer à l'extérieur parce que là, ils sont mieux payés et c'est ce que nous donnons individuellement. C'est ça qui peut promouvoir le football binoir. Je voudrais que dès le championnat prochain, qu'on apprenne, n'est-ce pas, les spectateurs à laisser quelque chose pour permettre l'éclosion du football. Passons à présent à la Ligue 2. On a joué l'avant-dernière journée de la phase allée le week-end dernier. Arnaud Akakmo. Bien sûr, il faut comprendre que ça a commencé depuis le samedi 9 mars pour prendre fin. Le dimanche, le 10, Requin a été battre la Gesso à Ouida 2 buts à 1. Victoire également de Entente qui se réveille dans cette fin de première phase de la saison. Victoire de Entente 1 but à 0 devant la JS à Gonny. UNB a été battu par Zazira 1 but à 0 alors qu'Akanke a été dominé par Cavalier. 2 buts à 0. Il faut dire que les leaders dans ce classement-là ont encore fait forte sensation. Là, Escoteau, on a battu 3 buts à 0. Là, Estado, et bien sûr, le dimanche, on a Espoir et Odio qui se sont séparés. Les deux clubs qui sont dauphins de leader Réal de Paracour. Réal qui n'a pas fait de détails devant Mabanoa. 1 but contre 3. Et le classement donne quoi ? Le classement, c'est bien sûr Réal de Paracour qui est en tête avec 42 points suivis de Espoir de Savalou. 38, Odio est 3e, 36 points. L'Aisk Otono vient en 4e position, 35 points. En bas de tableau, on aura GES Ouida, 17 points, Yon B, 18e, avec 10 points. Et puis, la GESA termine avec, bien sûr, 9 points, 19e requin. Le club qui est descendu en 2e division est 10e avec 20 points. Pour les affiches de la 19e et dernière journée de la phase allée, on aura un alléchant dynamo de Paracour Réal. De Paracour, c'est un débit de Paracour. Entre ces deux clubs-là, c'est le 5e qui reçoit le 1er Réal de Paracour. Faut-il le préciser, quelle que soit l'issue de cette rencontre, va terminer en 1ère position. C'est une position honorifique parce que ça ne termine pas. le champion de la saison, on aura Gessa Daguer, Estadou Mamba Noir. Et bien sûr, requin va recevoir dynamique pour cette dernière journée. Taneka, espoir de sa valeur. C'est aussi un match très intéressant. Bien sûr, Lais Cotonou va jouer Zazira. C'est le 7e contre le 4e. Restons toujours en football. La Coupe du Bénin 2019 démarre le week-end prochain. Il faut dire que 14 clubs de la Ligue 1 se sont engagés dans la compétition. Samedi, déjà à Miss Rété, le ZAE Football Club va retrouver la jeunesse sportive de Poubert-JSP. Les deux équipes se sont déjà affrontées en championnat cette saison. Victoire de la GSP, deux buts à un au stade Jean-Pierre Gascogne de Poubert. Mais comment l'entraîneur Richard Biot et ZAE entrevoient aborder cette rencontre ? Non, de la même façon comme on l'avait abordé à Poubert. Nous allons l'aborder de la même façon. Parce que moi, au-delà de la défaite à Poubert, j'étais satisfait de la prestation de mes problèmes. Donc je vais leur demander d'aborder le match de la même façon. Nous allons jouer. Il s'agit d'une coupe, il faut un vainqueur et un vaincu. Alors nous allons l'aborder tout en ayant dans l'esprit que nous avons à faire à une équipe joueuse qui joue aussi bien au ballon comme nous. Donc nous allons mettre les ingrédients qu'il faut pour l'emporter. Vous savez, c'est une coupe, il faut gagner pour aller à l'étape suivante. Donc nous allons prendre le match les uns après les autres. Les autres affichent de ce premier tour de la coupe du Bénin 2019 se présentent comme sur Asvo Tonner, Énergie FC, la jeunesse athlétique de Kotonou Jacques, Panther Dragon, USS Krake Bufre, UPONM Beke et Aiema Aspak. Et pour être complet sur cette phase, sur cette première phase de la coupe du Bénin 2019, il faut simplement des courses second tour. Le 3 avril prochain, le vainqueur du match entre JSP et USAFootball Club va croiser celui de Panther Dragon et le meilleur perdant des rencontres du premier tour sera repêché et quant à lui, pour affronter le gagnant du match entre UPONM et Béké de Bénin Béin nous sommes à 100 jours du coup d'envoi de la coupe d'Afrique des Nations Cannes-Égypte 2019 et à quelques jours de ce débit décisif entre les écureuils du Bénin et les éperviers du Togo au stade général Mathieu Créco de Cotonou et le compte à rebours et le compte à rebours a déjà démarré et la semaine dernière le sélectionneur des éperviers a publié la liste retenue pour affronter les Béninois et hier le sélectionneur c'est le tour de Michel Tissier de convoquer 23 joueurs pour cette rencontre capitale pour les deux pays il faut simplement retenir que le technicien français a fait appel à 4 nouveaux joueurs dans son groupe il s'agit du milieu de terrain Rodrigue Cossi du club africain de Tunis de l'attaquant franco-béninois Yannick Aguermont du club belge de Haut-Louvain de Patrick Sejamé et Chérif Dino Capo des Buff du Borgou il faut dire que le premier est milieu de terrain tandis que le dernier est gardien de but il faut s'y aller également le retour en sélection de Rodrigue Fassinou le latéral droit de l'association sportive du port Autorame de Cotonou à Spac de Maman Seibou de Sporting Club de Turon en France et de Anan Tidjani de la Tunisie qui évolue en Tunisie et également de Imourou et Emmanuel qui était absent du côté de Bakao en raison d'une blessure et pour cette rencontre décisive pour une éventuelle qualification à la phase finale de la Cannes 2019 Michel Tuchier devra composer avec les absences de certains cadres de la sélection il s'agit notamment de Stéphane Sesseillon le leader technique et mettre à jouer des écureuils depuis quelques années va pulger son deuxième match de suspension après son expulsion lors de la rencontre à Bénin Algérie le 16 octobre 2018 Michael Pottet et Ceci Dalmenda ne seront pas également de la partie à cause d'un cumul de carton jaune et pour finir avec cette actualité des écureuils il faut simplement dire que demain Michel Dussuier a donné rendez-vous aux journalistes sportifs pour justifier ses choix avant d'écouter le technicien français demain sur ses choix nous allons décrypter ici cette liste au menu du débat du jour il y a deux sujets principaux il s'agit de la fin de la phase allée de la ligue 1 de football du Bénin saison 2018 2019 et bien sûr de cette liste concordée par Michel Dussuier pour affronter pour défier les togolais le 24 mars prochain et nous commençons par le dernier sujet et d'entrée j'aimerais demander à mes amis sur un plateau est-ce le meilleur effectif que Dussuier dispose en cette période si à nous à le meilleur effectif oui pourquoi pas parce que ce sont les joueurs qui sont opérationnels qui l'a appelé et donc je peux dire que c'est ce qu'il peut appeler en ce moment qu'il a fait et René Sabo est-ce qu'on pourra dire que le technicien français a convoqué les hommes en forme du moment les hommes en forme oui selon lui déjà il faut simplement dire que Michel Dussuier est le seul à pouvoir répondre de sa liste et pour ce qui nous concerne et tout ce qui concerne également le public sportif l'objectif c'est la fin la qualification le 24 mars prochain et pour ce qu'on a eu comme joueur convoqué il faut avoir le courage de connaître que c'est des joueurs vraiment actifs maintenant la grosse interrogation est de savoir s'ils vont pouvoir pallier aux trois absences dont celle du capitaine Stéphane Cesseillon ça c'est la grande interrogation mais pour qui connaît Michel Dussuier et qui connaît ce monsieur qui a déjà qualifié le Bénin et qui sait de quoi il parle disons simplement oui ainsi voilà à vous Wilfrid Aïdan Willy Choco cette liste de Dussuier est-ce que pour vous c'est la plus difficile que Michel Dussuier a constitué depuis son retour à la tête des écureuils c'est un peu relatif je dirais que c'est un peu difficile dans la mesure où nous n'avons pas Stéphane Cesseignon Cécile Almeda et Michael Poté après quand je dis c'est relatif ça veut dire que c'est Michel Dussuier comme on l'a dit qui va répondre à cette liste là peut-être demain à la conférence de presse et nous en tant que Béninois la réponse nous viendra au soir de ce 24 mars déjà à 18h on saura si c'est Luc qui a raison ou pas donc pour moi je n'ai pas peut-être l'idée de juger Dussuier sur sa liste mais je suis satisfait parce qu'il y a trois gardiens je l'avais décrié lors de sa liste précédente il n'y avait que deux gardiens c'était un gros risque parce que le premier pourrait se blesser le deuxième pourrait être suspendu tu seras appelé à mettre un joueur de chance dans le but cette fois-ci ça a été corrigé nous avons trois gardiens de but et nous avons huit défenseurs donc chaque poste s'est doublé c'est important oui restons avec vous et Michel Dussuier a retenu depuis son arrivée et retour déjà à la tête de cette sélection à chaque liste il fait appel à un nouveau mais cette fois-ci ils sont quatre il s'agit de Rodrigue Cossi du club spasien et du club africain de Tunis et de Shérif Dine Kako le gardien de but ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure et il y a également Yannick Aguermont qui est attendu en sélection depuis quelques années et qui finalement sera avec les écureuils pour ce dernier match à capital des éliminatoires de la Cannes 2019 et il faut également dire que le milieu de terrain des bûfs du Borgou Patrick Sejiamen figure également parmi les nouvelles têtes en sélection bien sûr on va dire que c'est mérité dans la mesure où quand on prend un garçon comme Shérif Dine qui est le gardien du but le dernier rempart des bûfs quand on parle des statistiques qu'a fait René Sabot les bûfs représentent la meilleure défense et ça veut dire par là qu'on peut déduire que c'est le meilleur gardien le gardien qui a encaissé le moins de but dans ce championnat donc pour moi c'est mérité après quand on parle du cas de Yannick Aguaymon c'était dans les tuyaux depuis mais Yannick Aguaymon avait un problème qu'on devait régler à la FIFA parce qu'il avait joué avec les catégories d'âge de la France donc il fallait un dossier FIFA qui ma foi maintenant est désormais définitivement réglé donc c'est bon qu'il soit appelé c'est aussi mérité au vu de ce qu'il fait du côté de la Belgique d'Olevan il met des buts c'est un joueur offensif on en a besoin quant au défenseur au milieu du terrain c'est Diamant Patrick il fait partie de cette équipe de gruffes là au niveau de l'entrejeu qui a cette verticalité là de faire passer le ballon au niveau des transitions au niveau de l'avant il a beaucoup de volume de jeu il parcourt beaucoup de kilomètres sur le terrain parce que c'est un joueur qui a du coffre maintenant quand il s'agit de voir s'il est vraiment apte pour répondre à la pression du public le 24 mars je pense que c'est à Michel Dussué de répondre à cela sinon pour moi ce sont des joueurs qui méritent de venir on a parlé de Fascino Rodrigue du côté droit on sait ce que Fascino Rodrigue apporte à cette équipe d'Aspac on sait aussi qu'il était international espoir donc c'est un cran au-dessus s'il vient maintenant si son retour est confirmé comme dans la liste donc ça veut dire que Bichet du Chérele a fait confiance et pour moi parmi les latéraux droits du championnat avec Lazadi Fousséni ils sont dans le top 3 donc il a bien fait de l'appli donc ces quatre nouveaux appelés méritent amplement leur place et forcément quand vous voyez un peu la physionomie de la sélection actuelle avec ses absents les appeler répond parfaitement à ce que fait quand vous parlez de Rodrigue Cossi il est sur une bonne pente ascendante confirmation il était dans l'équipe junior il a joué avec les fesses il a fait une saison pleine avec les buffes il est parti à sélection junior ça lui a valu d'accord une promotion il est sorti du pays c'est une bonne promotion il a signé un contrat avec le club tunisien il joue même si c'est deux matchs sur trois mais il joue il est présent et donc ça fait partie des progressions de ce joueur vous prenez pour dire facilement Wilfried l'a dit tout à l'heure il est aussi en constance donc c'est une confirmation aussi qu'il soit appelé maintenant sélection même si le jour là peut-être il ne sera pas titular c'est-à-dire bien qu'il soit dans le groupe c'est un tituleur c'est un latéral droit de métier et donc M. Duché le suivait depuis il sait de quoi il est capable et ce gamin oui il fait aussi le métier si les buffles n'ont pas encaissé beaucoup de buts c'est vrai ils n'en ont pas manqué beaucoup aussi c'est 14 buts pour les buffles même s'ils n'en ont pas encaissé beaucoup c'est que ce gamin en est pour quelque chose il oriente le jeu il est là même si c'est vrai aussi j'aurais aussi préféré peut-être pourquoi pas un autre joueur à sa place aussi qui est aussi bon dans ce registre-là même s'il n'est pas récupérateur de formation il est beaucoup plus un numéro 10 ou numéro 8 mais c'est toujours bon qu'il soit là c'est un joueur pardon c'est qui déjà ? oui je parle de Joran Bonou voilà oui c'est un joueur qui dans un profil du genre peut faire aussi le job mais ces gamins il a il a il a ce qu'il faut pour jouer ce match-là maintenant est-ce qu'il sera titulé je ne sais pas et lorsque vous prenez Yannick Aguermont oui c'est un joueur aussi qui peut pourquoi pas en sélection faire l'affaire parce qu'il marque de but on a besoin de buteurs dans un dans un système où ça ne marche plus trop on peut tout faire le mettre pour voir pallier quelque peu parce que Rudy n'est pas appelé donc il sera là pourquoi pas maintenant derrière Shérif Dinkako 17 matchs 4 buts actuellement au pays c'est le meilleur en termes de statistiques qu'il faut appeler c'est le meilleur on parle de Shérif Dinkako avec vous c'est le meilleur des meilleurs qu'au regard des statistiques du joueur en championnat ben oui qu'est-ce que 4 buts je peux passer là d'autres gardiens de but au niveau du championnat qui ont réalisé cette performance maintenant pour ce qui concerne les joueurs locaux il est clair qu'ils sont récompensés pour l'effort qu'ils ont fourni pour la fin d'aller et Akapola a dit tout à l'heure il avait des préférences pour d'autres joueurs mais Michel Dussier a su faire le choix par rapport à son schéma tactique et il revient à ces joueurs-là de prouver au niveau de la semaine qui précède ces rencontres de prouver de quoi ils sont capables à travers les séances d'entraînement et s'il arrivait que le sélectionneur leur fasse confiance de pouvoir répondre maintenant pour ce qui concerne Yannick à Gaimont il est bon certes mais mon inquiétude c'est un peu l'enjeu de la rencontre et la pression qu'il aura pourvu que tout ça ne puisse pas l'influencer et je dis pour qu'on réussisse une bonne prestation au niveau de ce joueur et lui permettre d'être à fond c'est de pouvoir faire un travail psychologique aussi et j'espère bien que tout ça c'est prévu au niveau de l'encadrement technique et c'est valable pour les autres joueurs aussi parce qu'ils auront assez de pression pour le public sportif béninois c'est la qualification pour l'Egypte 2019 ou rien et parlant de pression est-ce que quand vous regardez Yannick Aguaymon et on fait une petite comparaison avec ce que Frédéric Gounongby a fait en sélection en 2014 pour sa première porte-nouveau au stade Charles de Gaulle de porte-nouveau avec cette reprise de volée et son premier but en sélection est-ce que vous pensez que si le sélectionneur lui donne sa chance le 24 prochain il pourra faire la différence peut-être ça dépend et c'est pas la même configuration comme l'a dit René Sabo ici c'est un match de qualif c'est presque une finale pourtant Gounongby à sa première c'était les préliminaires je pense qu'il a joué contre si c'est Sud-Soudan je ne me rappelle plus bien Osao-Tome que le Bénin avait emporté deux buts à un au début zéro c'était son premier match je me rappelle sur un centre millimétré de Nanabada et Gounongby a catapulté le ballon au fond des filets d'une reprise somptueuse donc c'est pas la même configuration et ce sont des professionnels qui évoluent à un top niveau ce sont des gens qui sont appelés peut-être à jouer la championne européenne donc à ce niveau-là la pression pour moi ils vont devoir supporter la pression et ils vont devoir s'y mettre et il faut aussi mentionner qu'il faut avoir ce jour-là le caractère il faut avoir beaucoup de caractère parce que cela ne suffit pas d'être aligné parce que c'est une finale et une finale un débit ça ne se joue pas et ça se gagne il faut dire qu'il y a quelques absents ou quelques noms convoqués et dans cette sélection nous allons parler un peu d'eux et en défense nous avons le cas Chaouna Chaouna on a également en milieu du terrain notamment Jean-Marie Guérard qui n'est pas convoqué cette fois-ci après c'est trois sélections contre lors de la double confrontation contre l'Algérie et le déplacement à Bakao contre la Gambie il cède sa place en sélection pourquoi est-ce que ceux-là qui ne sont pas appelés cette fois-ci payent peut-être leur forme actuelle je dirais que Michel Dussieu comme on l'a dit sera le seul ma foi habilité à répondre à cette question pour ma part je pense que il suit régulièrement ces joueurs-là parce que j'avais à discuter avec lui au jour le jour il est suit donc ça veut dire que s'il n'a pas appelé Terzian Marie Guérard pour moi peut-être c'est dû au fait que les quatre derniers matchs du championnat il n'a pas du tout été peut-être sur la feuille du match donc ce sont des choses à vérifier il a besoin de tant de jeux en club parce que vous l'avez dit tout à l'heure en équipe nationale ce sont les meilleurs du moment et au poste ce qu'on appelle donc pour moi Shauna il fait les frais de son choix d'aller au Liban que de rester en Tunisie donc pour moi à ce niveau-là en tant que défenseur il fait les frais de son choix après c'est relatif cela ne veut pas dire qu'il sorte définitivement de la liste puisque je sais qu'il a été pré-convoqué maintenant après s'il faut tamiser il faut faire la sélection finale et bien il fait le choix il fait les frais de son choix et Anou Akako oui et Shauna c'est le cas on ne peut pas aller au Liban et prétendre jouer actuellement au Bénin pour ce qui est là actuellement ce serait très délicat qu'on vous appelle à moins qu'il n'y ait plus d'autres joueurs sur le terrain actuellement en défense il y en a tellement on dit Faxino il est dans le championnat auquel cas on ira appeler le latéral droit de l'ancien joueur de Baelsa qui est actuellement au Bufle qui a l'expérience donc on ne peut pas aller l'appeler au Liban donc il y a aussi un joueur que vous n'avez pas cité c'est Vincent Dimankoukou qui avait joué voilà donc c'est normal qu'il ne soit pas appelé parce qu'il est parti en Roumanie quelle division d'ailleurs et après son contrat est résilié depuis pratiquement 60 jours ou bien plus il ne joue pas on ne peut pas l'appeler certains peuvent demander à ce qu'on l'appelle compte tenu de son espionnage compte tenu de l'enjeu mais c'est le sélectionnaire qui décide maintenant il y a aussi qui ? il y a aussi un joueur qui n'a pas été aussi appelé il est aussi en Tunisie l'ancien joueur des Bufles de Paracou et Marcel Mkoukou qui ces derniers temps joue beaucoup plus sur le banc que sur le terrain il manque de temps de jeu c'est objectif il y a des détails là qui font que les sélectionnaires se disent attention on compte de ce qui se passe il faut récompenser ceux qui progressent que d'appeler ceux qui stannent ou la sélection c'est aussi ça Michel Dussuet a respecté son principe parce que lors de sa première conférence de presse après ça il a dit que seuls les hommes en forme du mouvement seuls ceux qui ont du club seuls ceux qui jouent effectivement avec leur club pourront être sélectionnés pour le compte de ces éliminatoires et il a respecté et nous allons là où le Bénin aura un peu de difficulté c'est au niveau du milieu du terrain parce que au niveau du milieu du terrain on a l'absence du métronome Stéphane Sesseyon et du porteur d'eau Cécile Dalmenda et là actuellement est-ce que le retour de Maman et la sélection de Sebio Soukou qui fêtera peut-être sa première titularisation avec les écureuils et qui a annoncé pour remplacer également numériquement Stéphane Sesseyon à cause de cette potentialité technique est-ce que cela va permettre d'aller véritablement à l'assaut et de forcer le verrou togolais oui pourquoi pas après je compare pas Sebio Soukou à Stéphane Sesseyon peut-être numériquement poste pour poste vu mais quand on sait le volume du jeu du capitaine Stéphane Sesseyon et l'influence qu'il a le leader qu'il a dans cette équipe là je ne réserve pas je n'oserai pas je vais y arriver comparer Sebio Soukou à Stéphane Sesseyon mais dans ce schéma là Sebio Soukou pourrait éventuellement essayer de jouer les rôles de Stéphane Sesseyon parce qu'il peut être il est milieu offensif il peut jouer attaquant on peut le positionner en 10 donc il peut il peut faire l'affaire pourquoi pas mais comme j'ai dit il faut principalement ce jour là se surpasser et avoir vraiment la grinta et le caractère sur le stade c'est la patrie ou la mort carrément René Sabo le milieu de terrain du Bénin est quelques fois je veux dire décimé parce que là on a que Adéauti Jordan qui est vraiment l'un des cadres l'un des patrons de ce milieu de terrain sur la liste de Dussué vous avez raison mais il faut reconnaître ici on le disait à l'instant que les choix de Michel Dussué avaient un but objectif c'est ceux qui peuvent aller au charbon et quand vous jetez un coup d'oeil sur ce milieu de terrain vous voyez bien Soukou Sébio qui est un joueur qui ne peut pas remplacer Sesseyon mais bon et comme je l'ai dit tout à l'heure souhaitons qu'il soit dans ces beaux jours pour pouvoir apporter et pour ce qui concerne Michel Dussué vous observez la liste vous allez au charbon si ça ne répond pas il a la réserve là pour pallier en même temps et c'est là où on aura la chance avec les joueurs locaux qui devront prouver en cas de défaillance mais je crois quand même pour avoir observé ce joueur il n'a peut-être pas joué sa première rencontre en sélection il a été convoqué mais il a su voir déjà qu'il a certainement des aptitudes aux séances d'entraînement avant les rencontres donc s'il lui fait confiance c'est qu'il attend quelque chose de lui et à nous de faire confiance à Michel Dussué qui nous a fait plaisir dans le passé je pense quand même qu'il ne sera pallié aux défaillances donc Anou Akako que dit de cette jeunesse de cette sélection oui Michel Dussué depuis qu'il est venu il a commencé à faire confiance à la jeunesse et il a encore confirmé c'est vrai que le milieu terrain actuellement est un milieu beaucoup plus jeune c'est le secteur le plus je peux dire quand vous voyez la moyenne d'âge elle est trop jeune Maman Céibou c'est vrai le nom on l'entendait depuis Rodrigo Cossi il est en train de venir Anand Tidjani voilà Rodrigo Cossi moins de 20 ans vous prenez Anand Tidjani c'est vrai il dépasse la vingtaine vous prenez qui encore déjà Maman Céibou non non Patrick Céibou Céibou voilà il est aussi dans la tranche d'âge vous prenez un certain Sebio Soukou c'est vrai il a déjà dépassé cet âge là mais quand vous prenez vous voyez ceux qui devaient faire ce milieu là Dimankou qui a déjà la trentaine Stéphane Cesseillon l'a dépassé vous voyez un peu c'est ce que ça apporte un attaque aussi c'est comme ça seulement que comme l'a dit Willy Choukou et puis René Sarkbo il faut que la décision parle il faut que les joueurs qui jouent à ce poste là soient ceux là qui aillent vraiment au charbon s'il faut tamponner dans le début du match tamponner pour pouvoir marquer son territoire et c'est ce qu'il va apporter à cette équipe là lorsque en milieu de terrain on densifie ce milieu que les adversaires aussi voient que attention il n'y a pas les titulaires habituels mais ceux qui sont là ont dit répondant vous allez voir que ils vont commencer par train pour leur avenir et même le Bénin va prendre le milieu et quand vous prenez le milieu de terrain c'est que c'est bon seulement que il faut que ceux là qui sont alignés ce jour là même si Michel Duchesse est toujours prudent et il va jouer la carte de la prudence sur ce match il faut qu'ils aient ce mental là pour pouvoir jouer parce qu'un match 90 minutes d'une qualification ça n'arrive pas tous les jours ça n'arrive pas tous les deux ans oui on sait que l'enjeu de cette rencontre c'est pour une place à la Cannes Egypte 2009 et il faut simplement dire que le Bénin pourra concrétiser ce rêve en cas d'un match nul et d'une défaite de la Gambie de l'autre côté de Blida et pour nos voisins togolais cela passe forcément par une victoire à Cotonou et lorsqu'on sait que le stade de l'amitié est une forteresse imprénable depuis le 9 octobre 2011 et une défaite 0 but contre 1 face aux Rwandais est-ce que Claude Leroy comment il le tempête sur tous je vais dire sur tous les canaux pourra venir ici briser une fois encore ce rêve du Bénin parce que rappelons qu'en 2016 ce 4 septembre 2016 au stade 26 mars de Bamako les Béninois se sont noyés je vais dire les écureuils se sont noyés sous le tambour des supporters maliens 5 buts à 2 et ce qui a profité au Togolais il faut dire vous avez parlé de Bamako on était à Bamako on n'était pas à domicile cette fois-ci nous sommes à domicile il faut aussi rappeler au Togolais et à mon cher Claude Leroy qu'en 2007 c'était en juin le Togo était venu prendre 4 buts à 1 ici c'est vrai on ne va pas revenir sur les circonstances qui ont émaillé ce match-là avec beaucoup plus de superstitions ce qui est sûr cette fois-ci c'est différent il n'y avait pas Adébayo il n'y a jamais Adébayo à Cotonou il sera là mais il faut rappeler quand même l'histoire à Claude Leroy que les Togolais ils sont venus ils sont venus prendre 4-1 que les locaux étaient venus à Cotonou ils ont été battus à Cotonou ici en 2017 voilà même si c'était au Tirobu ce qui est ils ont été battus pour le Chan voilà pour le Chan ils ont été battus à Cotonou ils ont été éliminés pourquoi pas et donc oui le 24 prochain ils seront encore éliminés et donc Claude Leroy ne viendra pas se faire une nouvelle jeunesse à Cotonou pour aller à Cotonou pour s'enorgueillir pour dire que oui il fait qualifier toujours les équipes cette fois-ci il va repartir la queue entre les jambes donc ils sont éliminés merci à nous à Cotonou le nationaliste Wilfrida et donc nous sommes à 90 minutes d'une quatrième participation ou d'une éventuelle quatrième participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et lorsqu'on sait qu'en 2016 il y a eu ce cauchemar à Bamako comment les joueurs anciens comme nouveaux doivent se sentir à l'heure actuelle comme on a dit il faut déjà oublier Bamako on l'a déjà fait totalement totalement on a oublié Bamako et il ne faut pas se laisser faire ici pour pouvoir donner raison à Claude Leroy à la fin du match donc il faut les empêcher de jouer il faut mettre tous les ingrédients dont on a parlé parce que comme vous l'avez dit match nul le Bénin se qualifie au KAU à Blida ça s'est passé mal pour la Gambina il faut tout faire pour gagner ce match là pour pouvoir se qualifier directement parce que ça passe forcément par une victoire ça passe par le caractère ça passe par l'envie et aussi les supporters tout le monde tout le peuple doit être debout derrière cette équipe là on l'a vu on l'a fait face à l'Algérie et pourquoi pas contre le Togo donc ce qu'on a montré ou ce que les écureuils ont montré face au FNEC de l'Algérie le 16 octobre dernier ils doivent faire plus pour obtenir leurs qualifications plus pour obtenir non je vais plutôt parler de prudence moi j'ai pas trop d'inquiétude pour l'équipe béninoise donc jouer à domicile mais il faut qu'on soit prudent parce que on le disait tout à l'heure sur le plateau le match va se jouer de la première minute à la 90ème minute donc il faut inculquer à tous ces joueurs qualifiés qu'ils ont 90 minutes pour aller au charbon et obtenir cette qualification c'est dit éviter tout ce qui est match nul les calculs d'épicier ça passera pas il faut qu'on gagne le 24 mars et je crois que c'est possible déjà ceux qui sont qualifiés savent qu'ils ont été choisis dans un lot de joueurs une flopée de joueurs et qu'ils ont obligation à prouver parce qu'au delà de cette liste plus vous prouvez de quoi vous êtes capable plus vous êtes sûr d'être sur la liste pour Égypte parce que là c'est là où nos et les joueurs expatriés qui ont été retenus et les locaux jouent leur chance sur cette rencontre et ceux qui ne sont pas là doivent commencer par réfléchir parce que les places seront chères en cas de qualification et pour obtenir cette qualification rapidement pour boucler ce premier sujet quelle sera pour vous votre équipe probable pour commencer le match équipe probable je dirais c'est presque les mêmes que face à l'Algérie à droite je vois bien Cédou Barazé dans l'axe je vois Adéna Caled et Verdon et à gauche je vois Imoro Emmanuel s'il est là et au cas où il n'est pas là et ça sera Kiki David devant la défense on aura forcément Adéotti Adéotti et Jordan accompagné de Maman Cébou pourquoi pas parce que Stéphane n'est pas là et en 10 on pourra avoir peut-être Sébio Soukou sur le côté Jodel et David Dugla et en pointe Steve Mounier je vois pratiquement le même classement dans un 4-3-3 avec deux sentinelles ou dans un 4-3-3 pointe vers le bas ou autrement un 4-1-4 voilà et donc c'est pratiquement la même chose que je vois à moins que M. Dussuie veuille apporter un peu de différence et mettre à la place de Djigla un certain Azanko qui lors du match contre l'Algérie est rentré hier fait beaucoup de choses et un club aussi en train de faire quelque chose de très positif je partage le choix de Willy Choco au vu de la liste qu'on a je pense que sauf changement de dernière minute il ne va pas mieux merci à vous et nous allons parler à présent des principaux enseignements qu'on peut tirer de la première phase de la Ligue de football de la Ligue de football du Bénin 2018-2019 et je l'annonçais tout à l'heure dans l'actualité le championnat et nous sommes à mes parcours de la saison 2018-2019 au niveau de la Ligue 1 et avant d'aborder plus en profondeur le bilan de cette phase à aller quels sont les principaux quels sont les enseignements les premiers enseignements que nous pourrons tirer de cette phase à aller déjà écoutez on peut être satisfait que désormais le ballon roule au Bénin et nous sommes à la 19ème journée pour la trêve ça sera une première que le championnat béninois soit linéaire jusqu'à 36 journées pourquoi pas donc déjà les joueurs ils sont ils sont en jambes donc il y a quelque chose qui est en train d'être fait donc déjà il faut dire il faut dire bravo aux organisateurs bravo à la fédération parce que c'est une première et il ne faut pas s'arrêter là il faut être aussi perfectionniste il faut vouloir aller jusqu'au bout et avec on a vu aussi que la fédération et le ministère et le gouvernement avec les subventions ont essayé un temps soit peu d'aider les clubs à pouvoir à subvenir à leurs besoins même si on sait que d'habitude il ne faut pas forcément attendre la subvention de l'état pour pouvoir s'engager dans un championnat il faut aussi ses propres fonds donc moi déjà je suis satisfait à ce niveau là et quand on prend déjà le bilan comme l'a fait Sabo René tout à l'heure pour dire qu'il y a eu 271 buts en 152 matchs à raison de 1,7 buts par match c'est déjà satisfaisant c'est déjà satisfaisant mais il faut encore aller au delà de cela pour encourager les joueurs oui techniquement il faut dire que ce championnat là ça a commencé timidement mais on a constaté qu'au fil des journées ça monte et ça monte on en témoigne que entre le deuxième et le dixième il faut dire c'est à peine six points qui séparent ces équipes ça veut dire que ces clubs là pratiquement s'équivalent sur le plan du jeu vous prenez aussi même mieux il faut aller très loin pour voir entre le deuxième et le dernier 28 points et 13 points 15 points ça fait cinq matchs donc personne n'est encore descendu et personne n'est assuré de rester dans l'élite dans la première dans la vitaleur Ligue 1 et donc c'est dire que ces deux clubs là ces clubs là ont pratiquement le même niveau et la dernière je voulais même de ce championnat peut vous témoigner il y a le dernier qui a battu le premier et mieux avant ça Buffle qui était sans défaite a été battu par Jacques Jacques qui doit être 13ème ou 14ème dans ce championnat donc il faut quand même et quand vous suivez et quand vous suivez ce championnat vous constatez que ça joue ça joue correctement maintenant il y a des détails on ne marque pas assez c'est un problème qu'on a toujours il faut travailler maintenant oui beaucoup de déchets techniques forcément on n'est qu'à 19 sinon même 17 journées de championnat donc quand on dit 19 journées il y a des repos ce qui est si ça va se corriger à la phase retour donc c'est là un peu ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant dans l'organisation générale oui ça a été on a joué pratiquement chaque week-end je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de repos pour ce championnat il n'en a pas eu assez les quelques points de résistance qu'il y a eu au niveau des actes d'indiscipline les habitres on en a parlé ici la fédération et ce week-end également les habitres ont eu beaucoup de critiques de la part des acteurs que ça soit les joueurs les membres des staffs techniques ainsi que ça n'en manque pas même en Europe même là où il y a la VAR il y a toujours ces questions-là qui sont toujours on va vous dire que la Bumac n'est pas l'Oréal où l'Oréal a été défavorisé par la VAR là où il y a 5 habitres en plus des caméras il y a toujours des difficultés je crois qu'au Bénin on ne va pas trop faire le débat même si c'est un habitre c'est un habitre il faut corriger le tir il faut corriger le tir oui justement non seulement corriger le tir les habitres doivent essayer de corriger le tir mais il faut que la fédération de football également fasse un petit recyclage à ces habitres avant la phase de retour nous avons des propos des supporters des supporters qui ont parlé de ces habitres les supporters qui ont parlé de l'organisation générale vous avez suivi une partie et René Sagbo quand on parle de ce championnat de ce championnat vous qui couvrez le championnat national de football de première division depuis 2003 et bien avant 2003 mais avec votre site gpsport.com et la première lecture que vous faites de cette phase allez la première lecture c'est d'abord l'organisation réussie au niveau de la ligue malgré les difficultés parce que souvenez-vous le début il y avait une incertitude au niveau des différentes équipes où on se demandait est-ce qu'on allait atteindre vraiment la fin de cette phase allez vous avez vu au fil des rencontres nous avons eu de l'amélioration c'est vrai quelques difficultés au niveau de l'arbitrage bien sûr qui a été décrié tout au long de cette phase allez on a reçu ici madame Situ Rafiatou beaucoup de difficultés ont été soulevées mais au même moment nous avons eu aussi de belles rencontres des arbitres qui ont été vraiment bons sur cette phase allez on espère qu'avec cette pause la commission des arbitres sera réunie tous ces arbitres et leur dire ce qu'il faut pour la suite de la compétition et j'ai un peu déploré au niveau des stades l'absence des supporters sur certaines aires de jeu et surtout le report des matchs le report des matchs qui a un peu perturbé parce que la ligue n'arrivait pas non plus à temps à pouvoir informer parce que souvenez-vous ça fait vraiment longtemps que j'ai vu les reporters sportifs journalistes sportifs à s'impliquer sur une compétition statutaire qu'est le championnat national mais cette fois-ci on peut avoir le courage de se dire bravo parce qu'au-delà de l'OETB qui court cette compétition je pense que tous les organes presse écrite presse en ligne radio etc. se sont mis et l'information passait vraiment à temps sur toutes les rencontres maintenant jusque là il faut encourager tous ces acteurs pour que la suite soit réussie aussi et surtout dire bravo à la fédération parce que cet après-midi on aura une cérémonie de remise des subventions on en a eu au début de la compétition ça va être un ouvre de soulagement et pouvoir souhaiter que tout se passe normalement et lancer un appel bien sûr aux arbitres pour que la fête ne soit pas gâchée à la fin de la 36e journée parce que le chemin est encore long dans les 19 journées encore à discuter on aura 17 on aura 17 on aura 17 on a 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 17 qui est un peu aussi ma question c'est vous demander à vous trois quel a été ce fait ou quel a été votre coup de coeur durant cette première phase du championnat bon en termes de fin qui a marqué ce championnat moi c'est surtout l'équipe des bûfs qui m'a qui m'a un peu impressionné c'est normal à la fin du championnat ils ont commencé par lâcher du lest avec deux défaites heureusement qu'il a la pause et vous allez voir cette équipe qui reviendra beaucoup plus requinqué et oui ce qui vous a marqué particulièrement lors de cette première partie de la saison c'est de façon générale je dirais la reprise des activités effectivement le ballon roule comme je l'ai dit et mon coup de coeur dans cette Vitalo Ligue 1 c'est pour moi une équipe comme la GSP qui est promue qui est dans le top 3 du championnat voilà c'est intéressant à nous à Kago c'est je peux dire Ibrahim Aboudou voilà qui est parti de la tête du club du port de Kotonou parce que c'est un coach qui faisait son travail mais compte tenu de quelques difficultés et de résultats est parti parce qu'il y a les ambitions du club qui sont là donc c'est ce qui m'a particulièrement marqué en dehors des promus qui la SVO qui n'entendait pas mais qui se retrouvent septième je crois de ce championnat là avec des résultats qui ne sont pas mal voilà un peu les deux faits qui m'ont marqué au cours de cette première partie de saison oui merci à vous et comme vous l'annonce et vous évoquiez tout à l'heure il y a la remise des subventions au club de la ligue 1 de la ligue 2 et de la ligue 3 par l'état béninois à travers le ministère des sports et dirigé par Oswad Oumeki et c'est aujourd'hui même nous allons revenir dans la prochaine émission sur les détails de cette cérémonie officielle de remise combien a été attribué à chaque club de la ligue 1 de la ligue 2 et de la ligue 3 je suis sûr que ce sera plus que ce qu'on avait parce qu'on avait eu 8,5 et 3 millions et il y a c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose de soulagement pour le club comme l'a dit SABO ok merci à vous nous passons au focus du jour l'association française jeunes abrésiens solidaires et l'ONG rubis pour tous du Bénin se donnent la main pour participer à l'épanouissement des enfants des héritiers béninois à travers leur éducation par la pratique de la balle ovale un an environ après le premier passage des membres de l'association française JAS une délégation de 4 personnes a séjourné à Cotonou il y a quelques jours avant son retour en France le dimanche sur passé Nicola Nicola Mir l'expert formateur de cette délégation est revenu sur les principaux AS du partenariat entre JAS et Ruby pour tous et surtout l'intérêt d'aider ces âmes innocentes les actions qu'on entreprend ici parce que j'avais trois amis qui sont venus de mon association et bien on a voulu aider l'association Rugby pour tous et les autres associations qui oeuvrent pour les défavoriser pour les déshériter on a ramené du matériel et on assure aussi de l'encadrement et une formation aussi pour les techniciens qui veulent progresser et notamment le président de l'association Ruby pour tous Herman Gagniesou avec qui on collabore et qu'on coopère très bien ça nous a permis de ramener du matériel spécifique on envisage de ramener éventuellement à moyen terme du matériel qui peut être aussi du matériel photo du matériel pour vidéo du matériel après pour parfaire la logistique là on a ramené du matériel scolaire aussi parce qu'on ne voulait pas s'arrêter uniquement au rugby on a ramené du matériel scolaire donc pour différents collèges notamment les collèges où Herman intervient par l'intermédiaire de rugby pour tous donc ça c'est quand même important de leur montrer qu'on les soutient moralement mais aussi d'un point de vue matériel les acteurs que j'ai pu rencontrer que ce soit dans des institutions ou même au niveau du privé les gens qui voient l'activité de rugby pour tous voir les jeunes jouer voir les jeunes s'épanouir l'insertion qu'il y a parce que rugby pour tous ce n'est pas un club de rugby c'est une ONG qui permet par le rugby de sortir les enfants de leur milieu qui est défavorisé et ça c'est c'est aussi ça qui nous a touchés c'est aussi pour ça que je suis revenu et c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres français qui reviendront par le biais de notre association parce qu'on a beaucoup de pièces des justificatives en termes de vidéos en termes de photos pour montrer aux gens que voilà là il y a du concret A travers ce partenariat Ruby pour tous a déjà participé à l'émancipation des centaines d'enfants déminés béninois le président est-ce qu'on parle ? Il est venu avec le secrétaire général et avec les trois membres deux trois membres donc Jaëlys et Jean-François donc les quatre sont arrivés pour me solliciter pour nous solliciter nous tous pour amener les matériels les cahiers les fournitures ils ont partagé ça dans les collèges CG Dantokba CG Saint-Herita bientôt aussi ils ont laissé certaines on va donner ça à CG l'Océan le premier voyage il a mené ballons chajubes certains trucs et il a pu aussi certaines jeunes qui sont venus faire stage chez nous ils ont mené au moins des matériels qui sont un peu suffisat des 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 tue-shorts apportés pour les enfants des choses comme ça pour les enfants donc on a des ballons on a chajubes des maillots et on a donné ça aussi à certains clubs qui sont là et ça reste certaines aussi on va partager que les enfants là puissent devenir des grands stars des grands acteurs du rugby demain moi mon rêve c'est ça parce que le rugby a une valeur spéciale aussi donc je veux que ces enfants ne fassent pas avec ces valeurs donc c'est notre objectif et si certains clubs veulent ils n'ont qu'à venir signer un partenariat avec nous et là c'est une école de rugby c'est ce qu'on fait l'ONG c'est une école de rugby seulement c'est social il y a beaucoup des enfants qui sont à côté de nous qui n'ont pas l'achat d'aller à l'école et à cause de moyens ils rentrent dans la rue ils deviennent enfants de rue parce qu'ils sont orphelins ils rentrent dans la rue donc notre futur c'est d'aider ces enfants à sortir dans la rue c'est notre objectif ce sera tout pour le numéro de focus de ce mercredi 13 mars 2019 nous passons à l'actu inter nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité internationale et nous allons rester principalement sur le continent africain pour parler de la première édition de l'Afro Basket League dans la funètre 4 c'est déroulé de 8 au 10 à ce passé à Cotonou et à Nouakapo et nous allons suivre d'abord un point complet de cette compétition organisée par élan sportif de Porte-Nouveau en collaboration bien sûr avec la fédération binoise de Basketball Les 8 clubs qualifiés pour les cas de finale de l'Afro League sont connus la fenêtre 4 de cette compétition de Basketball a en effet fermé les volets des matchs de groupe le week-end découlé à Cotonou où l'étoile sportive de Rades de la Tunisie baissée terreur de la République démocratique du Congo Civil Defenders du Nigeria s'était donné rendez-vous chez élan sportif de Porte-Nouveau au thème de 3 journées de show d'explication sur les parquets du Hall des Arts loisirs et sports de Cotonou l'US Rades et Civil Defenders vont poursuivre l'aventure favoris du groupe B les Tunisiens sont restés maîtres du jeu avec un parcours sans faute 3 victoires en autant de sorties pour le champion en titre de l'ancienne version de la coupe des clubs champions ils ont battu d'entrée élan 71-55 avant d'enchaîner 96-80 et 69-50 respectivement contre Civil Defenders et BC Terreur les Nigériens quant à eux ont obtenu le ticket à l'arraché contre élan sportif haute du tournoi dans ce match aux allures de finale les Béninois démarrent mal et pèlent le premier carton avant de se ressaisir mais ils ont toutefois au vestiaire avec 4 points de retard 33-29 au retour il densifie le jeu mais manque de concentration devant le cesseau dans leur bouteille ou dans celle des Nigériens qui ont bien justifié leur nom Defenders avec une bonne présence athlétique malgré les efforts élan ne parviendra pas à prendre sa revanche sur un club qu'il avait déjà battu lors des éliminatoires de zone en décembre 2018 62-58 score final au grand désarroi de son capitaine Romario Apachi et des supporters qui ont effectué massivement le déplacement au classement final du groupe B élan sportif de Porte-Nouveau prend la troisième place avec une victoire et deux défaites alors que BC Terreur de la République démocratique du Congo ferme la match avec trois défaites en terminant deuxième Civil Defenders du Nigeria accompagne l'US RADES dans l'élite 8 qui débute le 22 mars prochain il est à souligner la performance remarquable de Romario Apachi face aux Congolais lors de la deuxième journée il atteint 30 paniers le record absolu de la frôlie tableau de tous les matchs du groupe B vendredi 8 mars élan sportif ES RADES 55-11 Civil Defenders BS Terreur 67-59 samedi 9 mars ES RADES Civil Defenders 96-50 élan sportif BC Terreur 97-14 dimanche 10 mars BC Terreur ES RADES 52-69 Civil Defenders élan sportif 62-58 classement final premier ES RADES 6 points deuxième Civil Defenders 5 points troisième élan sportif 4 points quatrième BC Terreur 3 points Anoua Capo vous avez suivi un peu cette compétition élan a échoué à 4 petits points d'une qualification au final 8 bien sûr ce qu'ils appellent l'élite 8 sinon les quarts de finale dont le représentant béninois a été moins à droit moins je dirais psychologiquement prêt pour cette étape là parce qu'ils ont commencé la rencontre contre la compétition contre l'étoile sportive de RADES champion d'accord club champion en titre de l'ancienne formule ils ont perdu pour quelques points c'était lors de la première journée 55-71 et donc ils sont revenus pour se relancer dans la compétition ils ont battu les Congolais de BC Terreur en 1974 mais lors de la dernière journée contre Civil Defenders un club qu'ils connaissent pourtant parce qu'ils ont dit à France ce club là en décembre lors des qualificatifs de zone ils avaient perdu 5 points et cette fois-ci ils sont revenus mais malheureusement ils ont perdu 4 points c'est assez insuffisant pour pouvoir passer parce qu'il fallait deux clubs pour cette fenêtre il y avait le S RADES qui était présente et là il y avait BC Terreur Civil Defenders mais ils ont fini 3ème voilà c'était un peu délicat pour eux mais cette compétition il faut dire que le niveau était très bon très haut vous voyez on sent que c'est vraiment on joue du basketball ce n'est pas encore ça parce que quand vous voyez les Tunisiens venir avec une équipe qui quand même a les meilleurs du pays il y avait 9 joueurs de l'équipe nationale de la Tunisie qui faisaient partie de cette équipe de l'OES RADES attention il faut bien il faut bien préciser que l'étoile sportive de l'OES RADES de la Tunisie est le détenteur bien sûr de l'ancienne formule de l'ancienne formule parce que c'est la nouvelle qui joue donc oui c'est vrai ce n'est pas une excuse mais c'est comme si quand on dit l'OES RADES Elan c'est l'équipe nationale de la Tunisie qui jouait contre l'équipe nationale du Béné pratiquement parce que Elan aussi oui quand vous voyez l'effectif c'est pratiquement l'équipe nationale du Béné qui jouait donc le niveau était là même si sur ce match là même il pouvait faire quelque chose parce que quand vous voyez Romario Apathy c'est vrai j'ai monopolis un peu la parole c'est vrai quand vous prenez Romario Apathy capitaine de l'équipe nationale sur ce match là il a fait 12 points le connaissant le connaissant 12 points pour Romario Apathy c'est pas son niveau mais il n'a fini pas établi un record j'en viens j'en viens le connaissant et puis Vivien Torso aussi qui sur ce match il a fait 7 points alors que ce sont des joueurs qui quand vous les prenez de l'extérieur écoutez ils sont très efficaces il fait un quart un panier sur 4 pour Vivien Romario fait 2 sur 7 sur les 3 points c'est assez minime sur le 3ème match je vais venir sur le 2ème match sur le 3ème match Romario fait 7 points Romario fait 7 points c'est que c'est pas sa limite et le meilleur et le meilleur sur ce match c'était Vivien il a fait 11 points l'équipe a finalement perdu 58-62 contre Civil Defender un match qu'il pouvait gagner donc c'est normal qu'Elan reste à la maison maintenant vous parlez de record c'est vrai sur le 2ème match contre BC Terra c'était le match où il fallait gagner ou ne plus rien du tout Romario a sorti le grand jeu il a mis 30 points à lui tout seul déjà à la mi-temps il était à 26 c'était le match qu'ils ont fait il fallait remettre ça le lendemain mais ils n'ont pas pu non plus ils n'ont pas eu je peux dire la lucidité pour finir la compétition et donc c'est normal qu'Elan reste à la maison et pour la suite de cette première édition de Africa Basket League parce que la compétition a plusieurs dénominations Afro League Africa Basket League le 22 mars prochain les équipes les 8 équipes qualifiées vont commencer les quarts de finale bien sûr pour l'élite du tour on aura comme affiche Lais Sal qui va recevoir Defender le club qui s'est qualifié à Cotonou et puis il y aura l'Euz Radès aussi le premier qualifié à Cotonou qui va jouer contre l'Agence Kerouan c'est un duel tuniso-tunisien parce que ces deux clubs sont de la Tunisie et ils se sont déjà rencontrés c'est vrai l'Euz Radès avait déjà importé lors des phases de qualification il faut dire que il y aura c'est un autre duel entre club angolais c'est bien sûr le Petro Atletico qui va jouer contre Primeiro Agosto Primeiro qui a fini premier du groupe D il y aura c'est un autre duel entre Asmora et puis c'est bien sûr l'AS Al-Ali c'est aussi un autre duel entre des clubs qui se connaissent très bien donc ce sera les quatre affiches sinon ce seront les quatre affiches pour l'élite 8 qui va commencer comme vous l'avez rappelé tout à l'heure le 22 mars prochain Merci à nous Akakoumé nous restons avec vous pour parler cette fois-ci des compétitions des clubs de la Confédération africaine de football la Ligue des champions a abordé sa cinquième journée le week-end écoulé et déjà on a deux équipes qui ont validé leur ticket pour les quarts de finale bien sûr il s'agit de l'expérience de Tunis et de Mamelodis qui ont assuré leur passage en quart de finale puisque ces deux clubs ont remporté leur match précédent il faut dire que dans le groupe A on a l'ASSEC Mimosa qui a battu le Widad Athletic Club de Casablanca bien sûr pour cette cinquième journée Mamelodis a dominé Lobbystar 3 buts à 0 dans le groupe A toujours on va rappeler les affiches du week-end prochain selon la sixième journée il faut dire que Lobbystar va jouer ASSEC et le WAC va jouer Mamelodis dans le groupe B on aura l'expérience de Tunis comme je l'ai dit déjà qualifiée qui a battu le Roya 2 buts à 0 alors que Andoparet et Platinium se sont séparés 2 buts partout pour la dernière journée de ce groupe là ce sont les affiches qui vont s'opposer ce qui est sur l'expérience ça compte pour Dieu pour ce match là dans le groupe C on aura club africain qui joue l'Ismaili qui a été disqualifié dans un premier temps avant d'être ramené après son appel dans la compétition c'est vrai il y a un peu des autres à ce niveau là je crois que nous allons revenir pour faire le débat parfois à ce fait là parce qu'ils ont été décalés à cause du match qu'ils ont livré contre le club africain il y a eu beaucoup d'actes de violence sur le terrain donc comme je le disais ils vont jouer le club africain le TP Mazembe va jouer contre le CS Constantine pour le match joué la dernière fois c'était un but à zéro en faveur du club africain contre le CS Constantine Ismaili a fait match contre le TP Mazembe dans le groupe la GS Saurua a battu Simba 2 buts à zéro l'AS Vita Club de la RD Congo a disposé du Alali SC 1 à 0 les rencontres prochaines on aura Alali GS Saurua et puis Simba AS Vita Club un couple de confédération si vous permettez j'enchaîne rapidement il faut dire que dans le groupe A on avait RS BK le club du Bucanabin bien sûr Traoré le frère de l'autre qui joue aussi ce soir en Ligue Européenne des clubs champions et n'oubliez pas surtout un futur adversaire des écureuils du Bénin Fodo là-bas oui le Togolais dans ce club là le Fodo là-bas le Foufoulé qui est en pleine forme actuellement ce qui est rééteint par nos défenseurs contre le match le Togo le 24 prochain je suis ils ont battu Oto 3 buts à zéro le RS BK sinon la Renaissance BK qui est premier du groupe A avec 11 points et bien sûr il y aura pour la rencontre prochaine Hassania Dagadi qui va jouer contre RS BK dans ce groupe là pour ce qu'on retient il faut dire qu'au Togo il y a un Béninois qui joue dans ce club là c'est bien sûr Apollinaire Danbidi un tour de table pour boucler cette émission à nous à Kako je lance la balle qui prend la balle oui je la prends au rebond il faut dire parce qu'on vient de finir une compétition de basket c'était plaisant et là on n'a pas à continuer l'aventure ce qu'il y a suivant ils ont appris et donc ils vont continuer pouvoir apprendre et pourquoi pas participer à ce qui va se passer parce que la saison prochaine ce sera la NBA qui organise ce sera 12 clubs les 12 meilleurs qui vont participer à cette compétition le fruit d'ahidon un mot mon mot de la fin c'est pour dire que je souhaite que les écureuils se qualifient le 24 mars parce que moi j'ai déjà mon visa vous n'attendez la validation du billet pour valider mon billet René José Sago pour conclure cette émission votre mot de fin le mot de fin ça serait pour une information en provenant du Sénégal où déjà la vertu de la saison 2019 en natation est prévue pour le 16 mars prochain et les deux nageuses de Béninoise Raufat et Nafisat Rady entreront en compétition quelques jours après le 31 mars avec la première étape en eau libre du circuit ciné donc souhaitons-leur une bonne chance pour cette saison et une bonne chance également pour les écureuils qui seront en regroupement très bientôt et je pense que la semaine prochaine nous allons voir de très près tout ce qui va se passer en vue d'une qualification comme l'a dit Willy Choukou pour le bonheur de tout le public sportif béninois nous sommes donc à la fin de cette émission nous sommes heureux et nous espérons vous avoir servi les bonnes informations par ici merci à vous et vous retrouvez la semaine prochaine et 1 1 2 3 4 5 5 6 8 9 10 11 12 13 14